Chers collègues de la communauté du FGI, je voudrais remercier le secrétaire du FGI pour cette opportunité au nom du professeur Hartmut Glaser, secrétaire exécutif du comité directeur de l'Internet au Brésil, CGI.br. Je m'appelle Everton et je vous fournirai une brève mise à jour sur les efforts récents entrepris par CGI.br. Comme vous le savez peut-être, le Brésil a déjà organisé deux FGI mondiaux. Le premier a eu lieu à Rio de Janeiro en 2007 et le second à João Pessoa en 2015. Le Brésil dispose actuellement d'un solide modèle de gouvernance de l'Internet, incluant plusieurs parties prenantes. Il a un conseil politique composé de 21 membres de quatre secteurs différents. En 2020, CGI.br célèbre son 25e anniversaire. Nous concluons également notre sixième processus électoral pour les membres non-gouvernementaux. De plus, nous venons de lancer un nouveau projet, le prix national d'Internet attribué aux personnalités remarquables pour l'histoire de la gouvernance de l'Internet au Brésil. CGI.br s'est également saisi de la question du Covid-19. Alors que l'Internet au Brésil fait face à une augmentation extraordinaire du trafic, les points d'échange ont bien géré des pics de 11 terabits par seconde. En mars, nous venions de célébrer le pic de 10 terabits. Avec le Covid-19, plus de personnes utilisent Internet, ce qui pose de nombreux défis pour ceux qui travaillent à domicile, ainsi que pour les grandes entreprises, les PME, les étudiants, les familles et la société dans son ensemble. Le fonctionnement de l'Internet pendant cette pandémie est crucial pour nous tous. Et à cause de cela, nous avons besoin d'un réseau et des informations solides qui pourraient éclairer l'élaboration des politiques pour résoudre les problèmes. En mai, notre centre régional d'études sur la société de l'information vient de lancer une toute nouvelle édition de la recherche TIC sur les ménages. Il s'agit d'une enquête sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au Brésil. C'est une des recherches les plus importantes pour guider notre politique numérique. Elle a une conception nationale qui couvre toutes les régions du pays et aide les parties prenantes à avoir une vue claire sur le développement des TIC. Parmi l'ensemble de statistiques vastes et diversifiées, la recherche a révélé que le Brésil compte 134 millions d'internautes. D'autre part, elle indique également que 47 millions de personnes vivent toujours déconnectées. Les statistiques récemment publiées aideront les décideurs et les parties prenantes en général à concevoir des actions appropriées pour lutter contre la fracture numérique au Brésil. CGI.br est conscient de l'importance de l'approche large des parties prenantes pour les questions liées à Internet, en particulier dans les pays comme le Brésil où les disparités sociales et économiques sont importantes. En ce sens, nous avons récemment publié deux notes publiques. La première présente une série de recommandations sur l'utilisation d'Internet par les Brésiliens, tandis que la seconde aborde les préoccupations liées à la vie privée et à la protection des données dans le contexte des récentes mesures adoptées par certaines initiatives dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Comme beaucoup d'entre vous dans vos organisations, la plupart de notre personnel travaille à domicile pour répondre à la demande posée par le contexte de la pandémie. Des réunions mensuelles de CGI.br ont également été tenues à distance par des membres de quatre régions géographiques différentes du Brésil. Voilà notre mise à jour. Nous vous souhaitons une réunion très fructueuse et nous espérons que vous et vos familles et amis êtes tous en sécurité. Merci.